Dernier réglage sur la glace, avant de faire face à la première marge de la saison. Les Dragons commencent fort avec une première journée de CHL, la plus grande des compétitions européennes. Un défi aussi grand que leur adversaire, les Allemands d'Ingolstadt. C'est une super équipe, ils ont fait demi-finaliste l'année dernière. Je pense qu'ils ont vraiment un gros vivier, un gros noyau de bons joueurs. Donc il va falloir être prêts dès le début. Il va falloir bien jouer défensivement et on verra ce qu'on fera après. Pour faire face aux assauts des Panthères, Rouen mise sur une défense rigoureuse. Les Noirs et Jaunes pourront ainsi compter sur leur expérience et celle de leur dernier rempart, Matija Pintaric. Ça ne fait aucun doute, on va enchaîner beaucoup de matchs et beaucoup de voyages très compliqués. Mais ce n'est pas la première fois que l'on joue en CHL. Nous avons beaucoup de joueurs qui connaissent ce niveau. C'est à nous d'accompagner ceux qui n'y sont pas habitués, c'est simplement du hockey. Après une préparation en demi-teinte et un bilan de 4 défaites en 5 matchs, les champions de France seront attendus au tournant. C'est donc une équipe remaniée qui attaquera cet exercice 2023-2024. On a 9 ou 10 nouveaux joueurs, donc ça a fait beaucoup. On pensait essayer de garder tout le monde, mais quand on est champions, des fois il y a des joueurs qui ont des bonnes opportunités pour aller jouer ailleurs, dans des autres ligues aussi. Donc on a été obligés de reconstruire, ce qui n'a pas été tout le temps facile par rapport au profil qu'on souhaitait. Avis aux supporters rouannais, il reste encore quelques places pour ce premier rendez-vous de la saison, qui aura lieu jeudi soir 20h à la patinoire Nathalie Péchala de Lille-la-Croix.